coucou les filles et les garçons donc voilà pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo un peu triste pour moi personnellement donc on va parler d'une de mes tantes qui est décédée donc voilà donc là c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo cette semaine donc voilà donc j'ai pas envie de faire des vidéos donc là je vais commencer par cette vidéo et je veux juste vous parler d'elle un petit peu et comment expliquer ça donc mon cousin m'a téléphoné au boulot donc quand j'ai vu mon portable j'ai regardé j'ai dit oh j'espère c'est pas une nouvelle nouvelle je dis à ma collègue et je téléphone enfin je décroche et il me dit tante paulina est morte ok donc du coup sous le coup à l'école donc j'ai un peu pleuré mais j'ai été appelé ma mère et le pire pour moi c'est d'avoir annoncé la nouvelle à ma mère donc je lui dis allo j'ai appris bouton de paulina et elle me dit ben non oui mais elle est en soins je sais pas quoi et puis après je me rends compte que ma mère sait pas que sa soeur est morte donc voilà donc j'étais en mode je fais quoi je dis mais t'es sûre mais elle est pas morte elle me dit non donc là je dis oh my god et c'est parce que sa soeur est décédé donc je lui dis ben je vais rappeler la personne et je tu veux et je vais te dire et moi je suis en france et ils sont en guadeloupe donc c'est ça le truc et du coup j'ai appelé mon cousin et mon cousin me dit oui elle est vraiment mort mais entre temps que j'ai appelé ma mère j'avais du mal à la joindre donc j'ai réussi à la joindre mais bon je vous dis pas dans quel état elle était donc quand vous êtes au loin c'est à dire en france et que vous avez votre mère qui est quelque part en ville et qui est toute seule qui apprend une mauvaise nouvelle vous savez pas comment réagir moi j'étais en mode waouh j'étais un peu paniqué au boulot assez triste donc j'ai assez triste je chialais quoi j'ai téléphoné à ma au travail de ma soeur sauf que son travail il y en a deux deux écoles au même nom donc je suis tombé sur une dame aux abîmes la bonne femme mais désagréable je sais même pas pourquoi je n'ai pas insulté mais je n'avais pas la force j'ai raccroché on a recherché le numéro dans la union avec ma collègue on a réussi à trouver le comment on appelle ça le numéro de l'école on a appelé donc la fille que j'ai eu au téléphone elle était gentille je lui ai dit de passer de dire à ma soeur ce que ma collègue m'a fait signe de ne pas dire vraiment ce qui s'est passé de juste dire voilà donc j'ai dit à la fille est ce que vous pouvez dire à ma soeur qui a quelqu'un dans la famille qui est décédé et ma mère est toute seule en ville voilà là franchement je raconte l'histoire parce que c'est un peu c'est vraiment une histoire qui me fait un peu qui m'énerve un peu enfin bref donc du coup on s'arrête là et je vais vous parler de cette tante là juste histoire de parler d'elle donc moi je l'ai vu il ya trois ans en guadeloupe ouest non c'est pas encore trois ans mais deux ans 22 ans et demi juillet prochain ça fera trois ans que je l'avais vue et moi aux antilles je vais toujours voir ma famille quand j'y vais je vois toutes mes tentes une seule que j'ai pas pu voir parce qu'elle était à capester chez sa fille donc comme on n'avait pas de voiture donc et je ne dépendais de voilà de ceux qui avaient la voiture enfin bref mais bon j'ai pas été voir seulement cette tante et elle avait décédé entre temps et j'avais été voir mon oncle aussi que je vous ai parlé dans une vidéo avec mon beau père là il est décédé aussi donc il ya eu pas mal de décès mais elle ma tante là elle me disait elle me racontait quelque chose elle me dit et la raison et la génération d'aujourd'hui est pareil elle me disait que avant il y avait toujours du monde chez elle toujours du monde chez elle tous les samedis après midi après l'église l'église c'est le temple on allait la voir on allait chez elle bon moi j'allais tout le temps que c'était ma tante donc j'allais le soir samedi soir tout le temps tout le temps tout le temps et elle me disait maintenant il n'y a plus personne qui vient chez moi tout le monde a grandi personne vient plus chez moi c'est vrai j'ai trouvé ça triste j'ai trouvé ça j'ai dit c'est la nouvelle génération mais c'est quand même une génération qui a 48 ans moi j'ai 48 ans il y en a qui ont 50 ans il y en a qui ont moins mais tout le monde allait chez elle tout le monde allait boire du jus de corosol de goya vous pouvez pas débarquer chez elle un jour s'il n'y a pas de jus elle était toujours tu veux donner quelque chose tu as faim tu as ci tu as ça et regardez moi ça à son âge je crois qu'elle avait 78 ans regardez elle elle est malade mais l'école était quand même beaucoup seul il y avait ses enfants mais tous les gens qui venaient chez elle il n'y avait plus personne panique au monde quand tu tombes malade tu peux rien faire il n'y a pas ni pour moi il n'y a plus personne qui viennent te voir et je peux vous dire elle me l'a dit d'elle-même et elle m'a même dit ce que ça faisait déjà une semaine que j'étais là elle m'a dit ah je savais tu étais là je dis si j'étais pas venu vraiment aïe 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 donc j'ai dit si mais j'attendais comme j'avais pas de voiture donc je dépendais de la voiture de ma mère et de ma ma soeur donc voilà où ma mère habite le bus c'est la laisse tomber la neige voilà donc mais on a été la voir j'ai vu mon oncle mon oncle aussi est parti j'ai vu notre oncle encore de paralliance à cadet il nous a parlé pareil il est mort entre temps donc moi 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 personnellement le regret que j'ai pas c'est que quand je les ai vus je sais que je les ai vus une dernière fois je sais que je les ai vus une seule personne j'ai pas vu c'est une nommée tante mais les autres je les ai vus tous ceux qui sont décédés là je les ai vus donc c'est vrai qu'on a tendance à oublier les gens qu'on aime tant qu'ils sont qui peuvent nous servir on profite mais sinon on se taille il n'y a plus personne donc vous voyez il n'y a plus personne nada pure moon donc elle a toujours été gentille elle a toujours été voilà là pour nous et c'est vrai que mes filles l'ont vu il ya plus de cinq ans par contre et mais la dernière chose qu'elles ont dit à mes filles j'ai dit c'est que ma grande avait une écriture sous ses vêtements et elle a dit à ma grande tu mets tu sais qu'est ce que ça veut dire ce qu'il y a sur ton t-shirt ma fille la regarde elle comprenait pas et du coup elle a dit mais si tu mets un t-shirt sur toi il faut savoir ce que tu mets sur toi et comme vous avez déjà dû à marquer dans mes vidéos le plus souvent je demande dans les magasins qu'est ce que ça veut dire ce qu'il y a le t-shirt bon ils vont me dire sur place mais après je peux pas vous dire en vidéo ce que j'ai déjà oublié mais je sais que c'est pas quelque chose de mauvais il nous avait expliqué pourquoi tous les jeunes garçons là qui mettent leurs pantalons qui descendent le plus bas possible de leurs fesses et nous avait expliqué qu'est ce que ça veut dire et ça voulait dire et dans les prisons américaines parce qu'on a une tendance à suivre les américains mais nous pas qu'on est à rien mais nous qu'à suivre on suit ça veut dire quand tu es en prison si ton pantalon tu l'as laissé bas ça veut dire t'as envie de faire crac crac t'es un homo donc tu peux venir je suis ouvert à toi donc elle nous a dit ça les filles ne comprenait pas tout quoi elle nous disait ça mais bon moi j'ai compris quoi donc il y a des choses qu'on fait on sait pas les significations c'est pas pourquoi donc mes filles quand je leur parle de cette tante là je leur dis c'est la tante qui vous avait dit pour le truc à vêtements là oh d'accord donc elles étaient tristes aussi donc franchement elle nous a beaucoup aidé dans la vie et ce que j'aimais pas en elle c'est que là il dit mon butin qui arrivait donc elle te disait quelque chose ça arrivait toujours donc on n'aimait pas trop qu'elle nous donnait des conseils parce que ces conseils arrivaient donc voilà donc j'ai pas grand chose à dire une chose que j'ai à vous dire je vais remercier ma belle soeur et je précise que c'est mon ex belle soeur c'est mon ex belle soeur ex belle soeur c'est le seul contact que j'ai eu durant la période que ma tante est morte depuis le 16 j'ai eu ma mère et elle c'est tout personne d'autre c'est elle c'est elle et c'est elle elle fait même pas partie de ma famille c'est juste mon ex belle soeur maintenant elle était elle était mariée à mon frère et maintenant ils sont plus mariés c'est même pas ma soeur c'est même pas ma cousine c'est mon ex belle soeur et c'est elle que j'ai trouvé donc je parle trop vite donc je je la remercie et qu'elle reste toujours comme elle est parce que c'est une bonne femme elle a toujours été là elle a toujours été présente même si je la vois pas elle a toujours été là elle a toujours pensé aux filles et elle a toujours pensé à nous donc c'est tout pour cette vidéo voilà donc c'est ma tante Paulina c'était une femme comme ceci en or c'était une femme en or donc voilà donc pensez à ne pas oublier votre famille qui a toujours été là pour vous votre mère votre tante cousine et les cousines de maintenant ça n'existe plus les cousines de maintenant désolé c'est de la merde quand je dis c'est de la merde je sais ça que ça merde je les gens font c'est c'est la concurrence c'est la rivalité voilà et ça éloigne les gens donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire cette vidéo malheureusement elle est triste donc je vais la balancer et après je vous mettrai une vidéo normale bye